Musique Bonjour et ravi de vous retrouver ce premier vendredi du mois d'août Pour la découverte du HCR Comme de coutume sur la définition du jour Nous avons fait un petit tour dans la ville Pour jaucher le degré de connaissance du sigle Connaissez-vous HCR ? Non, pas du tout C'est pour la première fois que j'attends cela C'est vous le HCR ? Non, je ne connais pas Ça ne m'aide rien C'est à vous d'expliquer ce qui c'est HCR Hein ? Connaissez-vous HCR ? Bien sûr Connaissons Qui s'attache à l'ONI À l'ONI Je crois que je sais ce que je peux dire L'organisation internationale qui est attachée à l'ONI Hein ? L'ONI a institué cette organisation De sorte que partout au monde Dans tous les pays du monde S'il y a une personne qui est recherchée Qui a des problèmes dans son pays Il a fui son pays Et il a l'extérieur Il veut la protection La personne va recourir à l'ACR Pour chercher la protection Voilà comment j'ai compris Je comprends l'ACR C'est ça son rôle Son rôle est d'aider les réfugiés Le HCR se définit comme le recommissariat pour les réfugiés Dans l'espace francophone, il est encore appelé le recommissariat des Nations Unies pour les réfugiés Et l'abrégé devient alors HCNUR Il a été créé le 14 décembre 1950 Par l'Assemblée Générale des Nations Unies Il obtient son statut juridique le 28 juillet 1951 À travers la Convention de Genève Son but originel est de protéger les réfugiés De trouver une solution durable à leurs problèmes Et de veiller à l'application de la Convention de Genève sur les réfugiés Son siège est basé à Genève en Suisse Il intervient dans plus de 100 pays Pour la petite histoire Le HCR a été mis en place Après une série de tensions internationales Et suite à l'incapacité de l'OIR De prendre en charge les millions de personnes déplacées Durant la seconde guerre mondiale sur le continent européen Et pour ce fait La période de 1949 à 1967 Le HCR a été qualifié d'institution pour l'Europe Ce fut alors la première période du recommissariat pour les réfugiés La deuxième période de l'association a démarré en 1967 Les années 60 étant marquées par les mouvements de décolonisation En 1964, l'Organisation de l'Unité africaine Décide de se doter de sa propre Convention sur le droit des réfugiés Voyant son autorité menacée Le HCR décide de s'ouvrir au reste du monde Étant alors le champ de Convention de Genève Et adopte un protocole additionnel Dit protocole de Bellagio Le titre attribué au premier responsable du HCR Est le roi commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Celui qui occupe actuellement ce fauteuil Est Antonio Guterres Et c'est la fin de la définition du jour Merci d'avoir été des nôtres Sous-titrage Société Radio-Canada